Allez voir de l'action ! Ici à Montlhéry, ce sont principalement des 3000 MK1 et MK2 qui font le plateau. 130 chevaux pour la MK1, 150 pour la MK2. Le rythme est plutôt soutenu, bien plus que dans la course des MGB dont la parenté est à peine voilée. Près de 120 km heure en moyenne pour certains, cela se joue à quelques centièmes près, quelques centimètres même. Jeremy Welch, voiture numéro 7, et Pauline Graham, numéro 8, en blanc, sont vraisemblablement les hommes à suivre dans cette course. Sous-titrage ST' 501 Si en tête serait ce bataille dur, laissant loin derrière le peloton, chaque concurrent compte tout de même bien remporter une victoire personnelle. Chaque place se paye donc chèrement. Alors bien sûr, les freinages sont un peu tardifs, un peu trop appuyés, les dépassements un tantinet osés. Quant aux sorties de route, elles seront nombreuses. Si celui-ci s'en sort plutôt bien, voire même très bien, ce n'est pas tout à fait le cas du deuxième. Pour lui, la course va s'arrêter ici. Musique Cette course d'Austin LA est dominée de bout en bout par nos deux pilotes, Jeremy Welch et Pauline Graham. Et pourtant, à quelques mètres de l'arrivée, nos deux comparses vont inverser la tendance. Une perte de contrôle de Jeremy Welch et l'accident va retentir dans tout l'anneau. Le choc est violent, aussi bien pour Jeremy Welch que pour les commissaires de course, ou encore le public qui s'apprête à applaudir la performance de nos deux pilotes. La panique gagne certains, d'autres retiennent leur souffle, mais chacun se ressaisit assez vite. La course est arrêtée, les secours vont pouvoir enfin intervenir plus aisément. Premier geste, libérer Jeremy Welch, seule solution, le désincarcérer. Installé sur une civière gonflable, il sera transporté à l'hôpital pour observation. Malgré le choc, Jeremy Welch s'en sort avec un tassement de vertèbres et une grosse, très grosse frayeur. Reste encore à réparer les dégâts de la piste, la sabler, retirer toute trace de cet accident, afin que la course reprenne ses droits. Pour celle-ci, nous resterons un peu sur notre faim. Y a-t-il véritablement un gagnant ? Le drapeau à Damier n'a pas eu le temps d'en déclarer un. Paul Ingram remporte tout de même la victoire, mais une victoire en demi-teinte. Ce gentleman driver n'acceptera d'ailleurs le trophée que pour mieux le remettre à Jeremy Welch, véritable vainqueur de cette course. Si d'habitude, le fils remet au père la coupe, cette fois-ci, c'est l'inverse qui se produit. Tim Welch, lui-même, coureur sur Austin LA numéro 17, aura la charge de le remettre à son fils, une fois ce dernier sorti de l'hôpital. Une histoire qui finit bien, une course qui confirme et symbolise à elle seule le savoir-vivre et le savoir-gagner sur British. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada